Clermont, 8ème, accueille New York, 16ème. Des Clermontois qui ne sont privés que d'Avinel et Goncalves blessés. Clermont qui veulent devoir retrouver le chemin du succès sur deux défaites consécutives. Les Auvergnats doivent retrouver ce qui a fait deux l'une des meilleures équipes du championnat à domicile. Troisième meilleure équipe à la maison, 8 victoires, 3 nuls et 2 défaites. New York de son côté est privé de sens, Omrani et Rocheteau blessés. Des New York qui restent également sur deux défaites consécutives et sur 5 matchs sans victoire. Clermont est logiquement la première équipe à se mettre en action. Ballon trop croisé. Dugimont ne marque donc pas sur ce ballon. Famara Diédiou non plus, trop court pour reprendre cette balle. Tentative cette fois-ci d'Adrien Unou vers Diédiou, le meilleur buteur du championnat. Ne marque pas non plus sur cette action. New York peut donc réagir. Bon ballon, il n'y a pas de position de hors-jeu. Duel remporté par le gardien de Clermont-Médijanin. Une très bonne action en faveur des New Yorkais. A la mi-temps, 0 à 0 entre les deux formations. Clermont reste sur 4 matchs sans victoire. Un seul point pris dans cette série. Pour se mêler à la lutte pour la montée en Ligue 1, il va falloir faire un peu mieux. Ça semble possible contre des New Yorkais qui n'ont eu qu'un seul bon ballon à négocier en attaque dans la première période. Et pourquoi pas bien débuter la seconde pour les joueurs de Régis Brouard, ancien entraîneur de Clermont. Mais ce long ballon ne donne rien. Récupération clermontoise. Une attaque qui se développe très vite. Mais encore un ballon qui termine dans les gants de Paul Delecroix. Les joueurs de Corinne Diacre ne se découragent pas. Possibilité sur ce centre. La reprise au deuxième poteau. C'est manqué. Deuxième chance pour Rémi Dugimont. 69ème minute. L'ouverture du score pour Clermont. Et le cinquième but de la saison pour Dugimont. Voilà Clermont qui mène enfin face à Nior. Les joueurs locaux ont eu raison d'insister. 1-0, score intéressant mais à confirmer. Petit souci dans le but clermontois à la 77ème minute. Marc-Aurel Caillard, le gardien remplaçant, est obligé d'entrer sur le terrain à la place de Mehdi Janin. Menior ne profite pas de cette petite modification. Clermont mène 2-0 à la 86ème minute grâce à Gaëtan Laborde. Deuxième but de la saison pour Laborde. Une action individuelle qui permet à Clermont d'être beaucoup plus tranquille dans la fin du match. Même si Nior a le mérite de se battre jusqu'au bout. Et essayer de revenir au score. Long ballon sur Coufranc. Deuxième poteau. Et la reprise à bout portant. Dandé Donahendo, le meilleur buteur des Chamois. a inscrit son neuvième but de la saison à la 94ème minute. Au bout du match, une réduction de l'écart qui ne changera pas grand chose au final. Clermont conserve son avantage. Clermont qui gagne le match 2-1 face à Nior. Clermont. 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 Merci.